L'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne peut être exclu. Cette déclaration hier du président français Emmanuel Macron fait beaucoup réagir parce que si plusieurs pays, dont le Canada, sont prêts à aider l'Ukraine, c'est une toute autre histoire d'y déployer des troupes au sol. Chez nous, le ministre Bill Blair a rapidement fermé la porte. Raymond Fillon. Bien, messieurs les ministres. C'est lors d'une conférence sur l'Ukraine, lundi, que le président français a tenu ses propos. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Une déclaration qui a fait le tour du monde. Ce n'est pas le temps de faire ça. Le gouvernement canadien est catégorique. Nous continuerons à fournir l'aide militaire dont l'Ukraine a besoin, mais en tant que membre de l'OTAN, le Canada n'a pas l'intention de déployer des troupes de combat en Ukraine, de déclarer le ministre de la Défense. À travers l'Europe mardi, à peu près tous les pays de l'OTAN ont nié envisager déployer des militaires. Il n'y aura pas de troupes au sol, pas de soldats des pays de l'OTAN en sol ukrainien, dit-il. Même son cloche à la Maison-Blanche. Emmanuel Macron a-t-il parlé trop vite? C'est très, très, très maladroit de sa part. D'abord, comme leader d'une puissance importante de se faire essentiellement le désavoué par tous ses collègues, ce n'est pas très élégant. En plus, c'est exactement la rhétorique que fait Vladimir Poutine, que la guerre en Ukraine, c'est une volonté de l'OTAN de finir par vouloir se rapprocher des frontières russes. Le premier ministre français, lui, persiste. Il y a deux ans, beaucoup disaient qu'on exclut d'envoyer des armes, ne serait-ce que pour se défendre. On est aujourd'hui à envoyer des missiles à longue portée pour soutenir les Ukrainiens face à cette agression. Donc, ce qu'a rappelé le président de la République, c'est qu'on ne peut rien exclure dans une guerre qui, encore une fois, agit au cœur de l'Europe. La réaction de Moscou fut brève. Un porte-parole du Kremlin déclarant que les propos d'Emmanuel Macron constituent un élément très important. Raymond Fillon, TV1 Nouvelle-Ottawa.